bonjour et bien là je vais vous proposer un autre une modification de turleute donc là vous avez du turleute qu'on retrouve chez décathlon vendus sous ses pochettes qui me semble avoir déjà présenté donc ils sont celles ci à 12 euros je crois la pochette les 12 ou 9 euros je sais plus elles sont super un pêche très bien comme lié aux uris le problème c'est qu'au bout de deux trois heures de pêche vous avez tout le tissu qu'il fout le camp donc là j'ai trouvé une petite parade c'est de servir du vernis en spray quand là j'ai passé à peu près cinq couches dessus ça va être un essai maintenant on va les modifier parce qu'elle brille pas tellement tellement elle brille un tout petit peu mais qui va être valable aussi pour les autres les usurie que voici j'ai peut-être enfermer d'ailleurs donc moi j'avais mis des paillettes je vais en sortir une au hasard un peu partout n'importe comment c'est à dire j'ai mis du vernis j'ai saupoudré de paillettes et j'ai repassé plusieurs couches de vernis voilà ce que ça donne c'est pas terrible 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 maintenant on va essayer de faire mieux en partant de celle là alors j'ai acheté du vernis marin j'ai mis quelques un tout petit peu dedans les pinceaux sont donc je vais utiliser des pinceaux que voici pour trouver un peu partout dans la surface alors cette turlute elle est de cette couleur fuchsia on va donc lui mettre les paillettes fuchsia le vernis étant ici j'en ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs enfin je vais mettre dans un coin puis ce sera bon vous verrez où je veux en venir de toute façon ça coûte pas cher et il y en a plein donc il n'y a pas de gaspillage un peu de vernis avec la taillette ça tient bien j'espère que ça va le faire c'est l'improvisation donc alors le but c'est de prendre la turlute celle ci elle est un peu abîmée on va le tirer sous de toute façon ça le fait pas bien c'est pas vrai de toute façon je peux déjà mettre mon vernis là voilà ce que je vais faire je vais carrément prendre du vernis normal sans les paillettes je fais un liseré ici et après je prends mes paillettes que je vais saupoudrer dessus voilà on a un petit liseré quand même c'est pas terrible terrible alors comme c'est du vernis marin il ne faut pas oublier que nettoyage à l'essence de terrain voilà à peu près c'est un peu moins désordonné que celle ci il y en a partout quoi on a travaillé un peu plus fini le mon but c'est d'essayer de faire une liseré encore plus fin quoi que à l'aide d'un pinceau est ce que j'ai j'en ai un à l'eau ah oui celui-là qui est à côté il y a moyen de faire comme ça et puis sur le dessus je vais le déliser un peu ça fonctionne voilà un liseré un peu comme ça un peu plus propre qui donne une certaine apparence d'un sang de poisson de je ne sais quoi j'espère qu'on verra bien sur la vidéo voilà vous avez vu ma technique avec les pinceaux pour ceux qui voudraient faire comme ça ou la technique tout bête il suffit d'asperger avec du vernis en vaporisateur saupoudrer un peu et repasser quelques couches de vaporisateur dessus donc là on a du vernis liquide et là ce que je vais faire c'est saupoudrer tout à l'heure pour faire la finition je vais être obligé de me déplacer les dents de pièces je vais aller chercher le vernis parce que je ne l'ai pas avec moi alors je travaille sur une surface déjà préparée à l'avance parce que papier journal et compagnie pour ne pas abîmer l'environnement donc on va vaporiser des petits coups en même temps ça va peut-être renforcer le le tissu qui est en train de se barrer que ça va le consolider c'est la première fois que je vois des croix parce qu'ils tiennent pas bien et donc là il suffit de laisser sécher vous avez le turlote prêt pour pêcher je pense que c'est trop compliqué il suffit ! puis